Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hashtag On est vous. Je suis Margot. Et moi Mathilde. Et aujourd'hui on va vous présenter le monde secret de Sombre Terre. Donc comme on vous disait dans l'intro, on va vous parler du Clan Perdue, le premier tome de la série le monde secret de Sombre Terre. Dans cette série il existe aussi deux autres tomes, le tome 2 Les Gardiens et le tome 3 Les Hames Perdues. Cette série a été écrite par Cassandra O'Donnell. Elle a aussi écrit d'autres séries comme Rebecca Keane, Les Sœurs Cabrées et Malenfer. Alors elle a reçu deux prix en 2013 et un en 2015. Le livre parle d'aventures, d'amitié et de fantastique. Ce qui m'a plu le plus au début c'est la couverture. Donc la couverture a des couleurs assez attirantes. On voit derrière qu'il y a une sorte de village, un monde, on ne sait pas qui c'est, avec deux personnages, du coup Victor et Alina, qui sont les personnages principaux. Le petit animal d'Alina, Chawak. Chawak. Qui se tiennent la main, donc on peut penser que c'est un signe d'amitié, qu'ils sont amis. Mais ce qui m'a fait vraiment me poser des questions, c'est quel est ce village, quel est ce monde, qu'est-ce que ça représente. Donc l'histoire parle de Victor, un orphelin qui peut parler avec des fantômes. Il découvrira qu'il a un grand destin à accomplir quand Alina apparaîtra dans son école, le jour où il se demande s'il va inviter sa meilleure amie à danser avec lui au bal. Ils sont dans le bus avec son copain, Lucas, son meilleur ami. Et ils sont en train de discuter du coup de qui ils vont inventer, inviter. Donc maintenant on va vous parler des personnages. Donc du coup il y a Victor, comme on l'a dit, un des personnages principaux. Il y a aussi Alina. Il y a aussi Lucie, la fille dont Victor est amoureux. Après il y a aussi les grands-parents d'Alina, Madame Gisenda et Monsieur Bonne Mine. Du coup ce sont les grands-parents d'Alina qui sont aussi des chasseurs de fantômes, comme Alina. Donc Margot, cette trompette, c'est la tante et l'oncle d'Alina et non les grands-parents. Mais bon, on passe et on va vous présenter les monstres. Donc il y a les ombreurs, ils ont peur de la lumière, c'est eux. Ensuite il y a l'esprit frappeur, il y a le brailleur, le chuchoteur, l'esprit farceur. À un moment dans la fête, il va faire une blague au copain de Victor, mais vu que le copain de Victor n'est pas un habitant de son conteur, ne le verra pas. Donc il se demandera qui est-ce qui lui fait la blague. Et puis il y a un morphe. Alors ce qu'a oublié de vous dire Mathilde, c'est que les ombreurs sont les monstres, enfin les monstres oui, le plus dangereux parce qu'ils peuvent s'emparer de votre corps et totalement vous contrôler parce qu'ils ne peuvent pas s'approcher de la lumière. Donc en gros il faut que vous vous mettiez à la lumière pour qu'ils puissent s'enfuir. Sauf que ce sont aussi les plus intelligents, donc du coup ils vont trouver plein de stratagèmes pour éteindre la lumière ou plein de choses du style. Donc en gros ce sont vraiment les plus dangereux, donc il faut plus s'en méfier. Alors moi j'ai bien aimé les livres parce que les enfants c'était des héros. Et puis c'était pas très compliqué à lire, il y avait du suspense, il n'y avait pas de mots compliqués, il n'y avait pas de retour en arrière comme dans d'autres livres. Et puis il y avait des dessins surtout en noir et blanc, pas en couleur mais c'était quand même, ils étaient jolis et bien faits. Donc il y a celui-là où il y a Alina, Shawak, Victor et son meilleur ami Lucas. Après il y a le livre, je l'adresse plus à un jeune public et il y a des gens qui cherchent des livres faciles à lire. Ce qui n'est pas vraiment, vraiment pas compliqué comme je vous ai dit avant. Donc ce qu'a oublié mon ami, c'est qu'on ne vous a pas présenté Shawak, mais Shawak c'est l'animal de compagnie d'Alina, qui est invisible pour les humains à part pour les personnes qui sont un peu spéciales, comme du coup Victor qui peut voir les fantômes, donc lui aussi il peut voir Shawak. Je pense à peu près la même chose que mon ami Mathilde, mais moi mon personnage préféré c'est vraiment Shawak, parce que je trouve que ça apprend aussi qu'il ne faut pas vraiment juger les personnes comme ça au premier regard, qu'il faut plus savoir comment ils sont. Alors que du coup dans le livre, Shawak c'est vraiment quelqu'un au premier abord, qu'on croirait qu'il est très méchant, alors qu'en fait c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très amical, qui est à peu près comme du coup son maître, du coup Alina. Il pourrait sacrifier quasiment sa vie pour sauver d'autres personnes, donc je trouve que c'est quand même très gentil, alors qu'on le prend plutôt pour quelqu'un de très méchant. Alors n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à partager et à commenter si vous avez lu le livre. Donc à dire si vous avez aimé la vidéo quoi. A plus, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501